Tout ce que tu demanderas par la prière avec foi, tu le recevras. Salut, c'est Christelle et je suis heureuse de te retrouver pour ce nouveau moment autour de la prière. Tu sais, on le voit parfois aux infos, il y a des disparitions inquiétantes, des personnes qui disparaissent du jour au lendemain et dont on n'a plus aucune nouvelle. Parfois ce sont des adultes, parfois ce sont des enfants, voire des très jeunes enfants. Est-ce que tu as déjà imaginé la souffrance et l'inquiétude des familles ? Aujourd'hui, j'aimerais compris pour tous celles et ceux qui ont un proche, un ami qui est porté disparu et qui sont dans l'attente, dans l'espérance de le revoir, mais surtout dans l'angoisse. Moi, personnellement, dans ma famille ou même dans mon cercle proche, je n'ai pas ce cas de figure. Je ne sais pas si toi, peut-être, dans ton entourage ou peut-être toi-même, tu as une personne proche, un ami, une connaissance qui a disparu et qui n'a plus jamais donné de nouvelles. C'est une angoisse de tous les jours pour les personnes qui traversent cette épreuve. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier tous ensemble pour ces personnes qui traversent la douloureuse épreuve de la disparition d'un proche. Ce n'est pas un sujet facile, mais je pense que notre prière peut être vraiment pour eux un baume et que Dieu peut les réconforter. Alors, prenons une pause ensemble et prions pour ces sujets-là. Seigneur Dieu, notre Père, nous savons que tu es un Dieu qui entend, un Dieu qui écoute, un Dieu qui réconforte et un Dieu qui sait tout. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes plusieurs devant toi et nous voulons t'adresser une prière bien particulière. Nous voulons te demander d'accompagner toutes ces familles, Seigneur, qui vivent dans l'angoisse, car un de leurs proches a disparu. Il est parti sans donner de nouvelles. Pour certains, c'est un adulte, peut-être un père ou une mère, qui a disparu du jour au lendemain et qui n'a plus jamais donné de nouvelles. Pour certains, pour d'autres, ce sont des parents qui vivent dans l'angoisse, Seigneur, d'un enfant qui, un soir, n'est pas rentré à la maison et qui, depuis, n'ont plus jamais pu retrouver le sommeil. Toutes ces personnes, toutes ces familles, Seigneur, sont dans l'angoisse. L'angoisse de savoir si l'être aimé va revenir un jour, de savoir ce qui lui est arrivé, de savoir où il est. Seigneur, je te demande d'accompagner ces familles et de leur apporter des réponses, Seigneur, qu'ils puissent savoir ce qui est arrivé, savoir où la personne se trouve. Seigneur, je te demande aussi de les réconforter. Je sais que l'angoisse restera longtemps, mais je te demande de les épauler, de les soutenir, de les encourager. Ne permet pas qu'ils tombent dans la dépression, Seigneur, dans le découragement. Et pourtant, je sais que la dépression et le découragement guettent dans ces situations. Mais, Seigneur, nous voulons prier pour eux, tout particulièrement aujourd'hui, que tu puisses accompagner ces familles et que tu puisses leur accorder des réponses. Seigneur, perdre un être cher est une chose terrible, et je sais que tu le sais. Alors, je te demande, nous te demandons de pouvoir leur accorder ton soutien et que nous également, si jamais des proches vivent cette expérience douloureuse, Seigneur, que nous puissions les accompagner, les soutenir, Seigneur, dans cette épreuve. Sois avec toutes ces personnes, Seigneur, qui subissent la disparition d'un proche et que tu puisses leur apporter la réponse qu'ils espèrent depuis tant et tant de jours. Accompagne les Seigneurs et réponds à leurs prières. C'est la nôtre aujourd'hui. Amen. Écoute, si tu as d'autres sujets sur lesquels tu as me récompris ensemble la prochaine fois, je t'invite à nous le faire savoir. Tu verras, toutes les informations sont dans la barre de description. Que nous puissions en tout cas nous continuer à prier pour toutes ces familles qui subissent la disparition d'un proche. Pensons à eux dans nos prières. Moi, je te dis à bientôt et d'ici là, n'oublie pas, Dieu est tout proche, tout près de toi. A une prière de distance et il sait ce dont tu as besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada